Bonjour, on va commencer aujourd'hui par une nouvelle leçon de grammaire. Regarde l'image suivante. Décris cette maison. Comment semble-t-elle, petite ou grande, moderne ou traditionnelle? Qui peut deviner le titre de notre leçon? Oui, c'est l'adjectif qualificatif. Lis le paragraphe suivant. La jeune fille vit un petit sentier menant à une maison minuscule. Le toit était fait de briques rouges. Elles étaient anciennes et décolorées. Une petite fenêtre s'ouvrait dans la façade. La porte était ouverte. Indique la classe grammaticale des mots en rouge. Les mots « filles », « sentier », « maison » et « fenêtre » sont des mots. Et le mot « elle » avec « s » est un pronom personnel. On relève les mots qui apportent de précision sur les mots en rouge. On a l'adjectif « jeune » qui qualifie le mot « filles ». On a l'adjectif « petit » qui qualifie le mot « sentier ». L'adjectif « minuscule » qui qualifie le mot « maison ». Les deux adjectifs qualifiés. Les deux adjectifs qualificatifs anciens et décolorés qui qualifient le pronom personnel « elle » avec « s » Et l'adjectif « petite » qui qualifie le mot « fenêtre ». Donc, c'est quoi l'adjectif « qualificatif » ? L'adjectif donne des précisions sur le nom. On relève des adjectifs placés directement avant le nom qu'il qualifie. Réfléchissez bien. On a l'adjectif « qualificatif » minuscule qui se trouve après le mot « maison ». Donc, lorsque l'adjectif est placé avant ou après le nom qu'il qualifie, c'est un adjectif « épithète » du nom. Repère des adjectifs séparés du nom « qu'il qualifie ». On a les deux adjectifs « anciens » et « décolorés » qui qualifient le pronom personnel « elle » avec « s » Et l'adjectif « qualificatif ouverte » qui qualifie le mot « la porte ». Quel est le mot qui se trouve alors entre l'adjectif et le mot qu'il qualifie ? Réfléchis bien. On a le verbe « être » qui se trouve entre l'adjectif « qualificatif » et le mot qu'il qualifie. Donc, qu'est-ce qu'on a compris ? Lorsque l'adjectif est séparé du nom ou pronom qu'il qualifie par un verbe d'état, il est attribué. Quels sont les verbes d'état ? Les verbes d'état sont « être », « paraître », « sembler », « demeurer », « devenir », « avoir l'air ». Pour étudier ces verbes, je veux te donner un truc. On peut les résumer par l'expression « pas d'eau ». « P » pour le verbe « paraître », « A » pour le verbe « avoir l'air », « S » pour le verbe « sembler », « D » pour les verbes « demeurer » et « devenir », « E » pour le verbe « être ». Et maintenant, tu es capable de faire les exercices.